bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing spécial broderie avec la boutique pain de sommeil alors j'ai reçu ça dans la semaine j'aurais pu vous dire quel jour et je ne saurais plus vous dire quel jour j'avais choisi j'ai oublié de le marquer voilà alors je vais vous présenter deux broderies et deux accessoires alors je vais commencer par les accessoires et après on se met face bureau pour regarder les broderies alors c'est une nouveauté je commence à la voir sur les boutiques c'est un pain de bleu pas de glu de cire voilà comme ceci et donc il n'est pas mis pareil que d'habitude alors on va ouvrir regarder comment il est alors ils nous disent d'accord donc voilà comment il se présente il faut le tourner enfin même sans le tourner voilà et votre pain de cire est ici donc là c'est un gros pain de cire voyez ce qui est bien c'est qu'il est protégé là du coup donc la cire n'est pas trop sèche ça va donc c'est pas de la vieille cire ça peut arriver et vous avez voyez des dents tout autour et donc vous allez passer votre fils à broder ou fils en polyester au fil de soie vos fils aux fils spéciaux en métallique par exemple vous allez passer votre fils dessus chercher si j'avais un fils là mais non je n'ai pas de fils c'est un film métallique voilà donc vous allez prendre votre cire votre fils et voilà vous allez le glisser dessus donc tout le long de votre fils que vous avez besoin il y en a toi je vais vous baisser ces rameaux voilà vous le passez comme ça et votre fils va avoir une fine couche de cire dessus ce qui lui permettra de mieux glisser sur votre toile voilà il ya un petit dessin dessus c'est de voir ce que ça représente dans une petite fleur donc voilà hop au fil alors ce petit accessoire toujours utile est à 3 dollars 89 99 pardon voilà bon ben là je vais le jeter j'en ai plus besoin et alors ça j'en ai pas vu ailleurs peut-être que j'ai pas fait attention mais je sais pas ce que ça donne il faudra que j'essaye voilà c'est un petit flacon comme ça oui vous l'avez en différentes tailles du plus petit il ya plus petit et il ya plus grand c'est de la colle tout simplement c'est de la colle à tissu c'est pour vous permettre je vous ferai peut-être une mini vidéo pour vous montrer c'est au lieu de surfiler votre toile je me remonte au lieu de surfiler votre toile et bien vous allez mettre cette colle tout autour voilà et ça empêchera votre toile de se faufiler je sais pas du tout ce que ça donne j'essaye de voir l'odeur que ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner j'essaierai non ça aucune odeur non aucune odeur mais alors pas du tout ça c'est pas mal mais c'est rare que la colle ne sentent pas mais donc voilà ça c'est à essayer j'ai pris le j'ai pas pris le petit j'ai pas pris le grand j'ai pris le flacon moyen pour dire d'essayer si je vois que ça fonctionne bien bon j'en reprendrai peut-être on verra alors la colle heureuse appellent ça la colle réparation tissu c'est un dollar 99 voilà donc je viendrai vous en reparler j'essayerai sur un petit bout de toile que j'ai comme ça à la maison et maintenant on va se mettre face bureau pour vous faire découvrir les broderies première broderie alors elle me faisait de l'oeil depuis un petit moment il n'y a pas longtemps qu'elle est en boutique je crois mais depuis que je l'ai vu elle me faisait un peu de l'oeil alors par contre j'ai comme vous le savez quand je quand je choisis des broderies j'essaye de faire des recherches avant pour voir si c'est pas les broderies d'une créatrice ici c'est le cas à vous à dire mais pourquoi tu l'as pris ici c'est le cas c'est la la broderie d'une créatrice de emma cong donne voilà je sais pas si ça se prononce comme ça mais je suis allé voir dans sa boutique à elle mais ce ce dessin n'est plus dans sa boutique voilà donc je ne sais pas si elle était en rupture ou si elle le vend encore ou pas mais n'était plus dans sa boutique donc j'ai dit tant pis je le prends quand même si je vois qu'un jour ça se quitte enfin tout au moins la grille ressort dans sa boutique je me l'achèterai voilà je trouve ça tout à fait normal donc voilà là c'est une broderie sur les quatre saisons donc ici on a l'hiver l'automne si je ne me trompe pas ah non non ok je me trompe alors le printemps l'été l'automne et l'hiver voilà c'est mis comme ça c'est vrai que du premier coup d'oeil je ne voyais pas alors ça s'appelle four saison donc quatre saisons par contre c'est un 11 ct malgré que ce soit un joy sunday donc il va se broder en trois fils et il fait 57 sur 40 cm et c'est un estampé aller ne pas sortir mais trop gros donc comme d'habitude on a le patron papier alors ici on a la légende je vois 23 couleurs donc c'est pas énorme voilà alors la première légende c'est la légende papier la deuxième légende c'est la légende qui est sur la toile donc on va vérifier puisqu'une fois on a eu l'erreur sur une toile que pardon que les symboles sont bien les mêmes sinon la légende papier ben la voici elle est toujours aussi bien imprimé un il n'y a pas de souci pas de confetti il n'y a pas de confetti c'est vraiment que du bloc mon temps en temps un petit damier là mais bon j'appelle pas ça du confetti donc niveau gris au super bien imprimé sur la toile ben écoutez on va regarder tout de suite la toile on gardera les fils après pour une fois voilà alors très très bien imprimé très clair très coloré vraiment top 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 et on va vérifier la légende si celle qui est sur le papier c'est la même alors le 1 c'est bon le 2 c'est bon le 3 c'est bon le cas c'est bon oui donc la légende qui est là est bonne donc celle là c'est celle qui correspond à la toile donc ils ont dû faire je pense l'erreur que sur une toile parce que depuis j'ai pas eu d'autre erreur ouais elle est vraiment nickel cette toile gardez j'ai du bloc partout je le trouve très très belle c'est dur on s'était mais aller la toile et souple non je la trouve vraiment très très belle elle me plaît beaucoup je montre alors je vais agrandir up donc très bien imprimé dans l'impression est bien centré vraiment nickel 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 top 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 superbe elle est vraiment j'adore elle est vraiment très très belle et avec les petits canards le petit signe le petit renard ici le petit tibou voilà là il y a les petits poussins bon les petits poussins le petit poussins par contre il va peut-être pas ressembler beaucoup à un petit poussins mais bon c'est pas très grave il y a les petits lièvres ici le petit lapin non tout est vraiment top 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 d'araignée bon j'aime pas les araignées mais bon il y en a une non nickel alors niveau les couleurs alors bien sûr on a les plaquettes que l'on aime bien voilà celle ci alors bien sûr là on va avoir un peu plus de fils que d'habitude puisque c'est du on c'était on a les couleurs les couleurs bien pétantes voyez comme là on va broder en trois fils il est normal que l'on ait plus de fils que d'habitude non vraiment top 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 je l'aime beaucoup cette broderie je dis si un jour là la créatrice le ressort en gris je prendrai toute façon ça c'est sûr mais je l'aime beaucoup 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 voilà alors celle ci je suis désolé de temps en temps vous m'entendez bailler c'est vraiment c'est pas poli du tout mais arrivé à cette heure ci je tombe toujours je suis toujours fatigué je sais pas pourquoi 10 dollars 99 pour cette toile voilà deuxième broderie et dernière un joli renard un petit renard indien voilà donc là c'est le roi des renards king of fox c'est un 14 ct et il fait 21 sur 31 cm alors je ne sais plus si c'est du point compté ou si c'est du point compté alors pareil j'ai fait des recherches mais je suis là j'ai pas trouvé donc je ne sais pas dites moi si vous savez mais je n'ai pas trouvé alors j'aime beaucoup l'image très très belle bien sûr on a le patron et comme vous pouvez voir il va y avoir du point arrière à foison il ya du point arrière partout 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 donc voilà le nombre de couleurs il est de 43 voilà donc juste du point de croix et du point arrière tout simplement j'aurais cru qu'il y avait qui aurait eu un petit peu de demi croix mais non alors la toile est toute petite enfin toute petite elle est un peu plus grande qu'une feuille à 4 voilà donc toujours tip top un étoile on va agrandir ça va mieux toujours surjeté tout le tour et on a les plaquettes qu'on aime bien chez dieu sandé et là bien sûr les couleurs ça va être des couleurs automnales à les couleurs de renard attendez si je vous montre les deux plaquettes en même temps ça va pas aller voilà donc là on va avoir beaucoup de marron de rouille de orange pour les reflets du renard hop allez allez arrête de flouter voilà les dernières couleurs voilà donc des jolies couleurs briseau lyrona alors ce petit renard donc le roi des renards en point compté qui fait 21 sur 31 cm en 14 ct est à 3 dollars 99 donc je vous ai présenté ce petit renard aujourd'hui je vous ai présenté ce petit tableau des quatre saisons oh pardon je vous ai pas dézoomé voilà le petit pain de cire et le petit flacon de colle à tissu voilà que je ferai un essai en vidéo pour voir pour vous dire ce que j'en pense je remercie beaucoup la boutique pain de ce mois et c'est toujours un plaisir de présenter leurs articles c'est une très bonne boutique donc n'hésitez pas à aller voir ils ont du choix ils ont beaucoup de choix en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous